Oui, on va le voir dans le reportage, ce refuge, ce sont les bénévoles eux-mêmes qui ont pris la décision de le fermer parce qu'ils étaient vraiment débordés par la situation. Alors pour situer, Briançon, c'est une petite ville dans les Hautes-Alpes, une ville de montagne au pied des stations de ski. Et ça fait bientôt dix ans que c'est devenu un point d'étape, un point de passage pour les réfugiés qui arrivent d'Italie à pied par la montagne. Alors cette situation, elle préoccupe tout le monde. Là-bas, évidemment, les migrants qui arrivent à Briançon épuisés, mais aussi les bénévoles ou le maire de la commune de Briançon qu'on a rencontré. Avec nous dans quelques minutes, l'une des grandes spécialistes des migrations en Méditerranée, la géographe Camille Schmoll. Mais c'est juste après ce reportage. Donc Briançon, l'exil sans refuge, signé Julie Patin avec Charlotte Pareti. On a recensé, nous, au cours des dernières années, huit décès. Et ça, c'est les décès dont on a eu connaissance. Je m'appelle Alfred Spira, je suis médecin de formation. En montagne, bien entendu, on ne demande pas aux gens quelle langue ils parlent et quelle est leur religion. On commence par leur portée secours. Les gens qui passent au sommet de la montagne qui est là et qui descendent de l'autre côté, il y a des barres rocheuses. Ils risquent de tomber. Ils tombent, effectivement. Il y a trois semaines, on a découvert un matin un corps d'un jeune africain sur le chemin. On ne peut pas s'habituer à ça. Refuge qui est habilité pour abriter 80 personnes au total depuis le début du mois de mai. On a en permanence entre 150 et 300 personnes. Je ne peux pas trop donner plus. Je suis arrivé à quatre jours de cela. Je suis passé par le Burkina Faso, après le Niger, après l'Algérie, après la Tunisie. Sur le désert, ce n'est pas passé. Il y a des gens qui nous agressent sur la route. Il y a deux qui sont morts. Ils pensent toujours à ça. Paris, train. Tu n'as pas encore le billet. Je vois où c'est de l'accueil. Oui. Eux, ils peuvent vous arranger et essayer de prendre les bus avec vous. Je vous donne un hébergement. Donc, ce n'est pas sûr que vous vous êtes hébergé tout de suite. Là, on gagne huit jours. Si on fait les démarches. Vous venez de quel pays? La Côte d'Hiver, d'accord. On a tout perdu, on est ici. Bon, j'ai été incisée. Si vous avez dit qu'il va y avoir une demande d'asile, je pense que l'argument qu'on va prendre, c'est les risques d'excision pour votre petite fille. Parce que si vous ne demandez pas l'asile, vous serez à l'art. Ah, d'accord. Voilà. Moi, je suis seule avec mon bébé. Elle est né en Tunisie. Mais j'ai accouché au dehors. Parce que les Tunisiennes ne voulaient pas me toucher. À l'hôpital, on ne nous traite pas bien, nous les Africains. On a tellement souffert. Quand tu parles de ça, on a la mesure. Le problème d'hébergement, c'est scandaleux. Parce que dans le code de l'action sociale et des familles, vous avez une obligation pour l'État français d'héberger les gens. Mais cette obligation n'est pas du tout respectée. À Paris, à Marseille, des familles avec des enfants jeunes se retrouvent sur des cartons. Dehant. L'association TerraSolidaire, qui s'occupait jusqu'à présent d'héberger en urgence les migrants en transit par Briançon, a fermé son refuge de la route de Grenoble pour des questions de surpopulation. Les bénévoles se disent de plus en plus épuisés par la situation qui s'aggrave ici depuis le début du mois de mai. On est devant l'église de Briançon et un petit terrain qui appartient à la paroisse. C'est un vrai traumatisme de quitter le refuge et puis de se retrouver dans ces conditions assez épouvantables. On a décidé de placer complètement l'État devant ses responsabilités et on a proposé aux personnes qui ne sont pas encore parties pour la suite de leur parcours migratoire de venir ici. On les accueille sous des tentes. Malheureusement, cette nuit, il y a d'autres personnes qui vont arriver d'Italie et donc il va y avoir un flux de personnes. Tu vois, une réaction TerraSolidaire, le maire de Briançon réagit. Madame la Première Ministre, depuis 2017, notre ville de Briançon, comme le département des Hautes-Alpes, est exposée à une crise migratoire sans précédent. À partir du moment où les personnes qui sont accueillies ici n'ont pas à être sur le territoire français, il faut qu'elles soient reconduites. Je refuse qu'on impose ça à ma population. Je me permets souvent de rappeler que la frontière d'où ils arrivent, c'est l'Italie. Je veux dire, on n'a pas des gens qui sont en danger de mort s'ils ne passent pas la frontière. Je pense qu'il faut être assez carré là-dessus. On se relit ça ? On y va ? Le site a régulièrement accueilli plus de 300 personnes par jour ces derniers mois, créant une situation tout bonnement invivable dans le quartier et en ville. Je ne peux qu'espérer que le gouvernement que vous dirigez prendra en compte la situation de Briançon et mettra en œuvre des moyens conséquents pour répondre à cet afflux migratoire sans précédent, au rôle prépondérant d'associations qui semblent vouloir aujourd'hui se substituer à l'État et à nos lois. C'est pas un peu violent ça quand même ? En même temps, je l'ai déjà dit. C'est les propos. Oui, en même temps c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'effort de vous intéresser personnellement. En fait, c'est ce que je lui demande. Je veux dire, à un moment, il faut que quelqu'un prenne un dossier. Donc il y a des chambres tout le long. Normalement ici, c'est un espace convivialité, il n'y a pas de lit. Écoutez, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Factuellement, on voit bien qu'on arrive dans un truc insupportable. Inhumain. Et pourquoi on le fait ? On le fait d'abord pour des raisons humanitaires. Vous voulez que je reste chez moi toute la journée sur mon canapé en regardant la télévision alors que je sais qu'à 100 mètres de chez moi, il y a des gens qui passent la frontière et qui sont dans des situations humainement insupportables ? Personnellement, je ne le supporte pas. Bonjour. Ça va ? Il y a quelque chose pour la petite, c'est bon ? Ça va ? Vous n'avez pas eu trop froid ? On a assez pleuré, mais on est venus en France. En tout cas, ça va. Je vais à Paris. Et j'ai prouvé Dieu de tomber ici des personnes comme ici. On y va ? La somme a pleuré. Je m'appelle. Voici l'inversité de nuit numéro 790. La destination de Paris-Océanine va partir. Ici, c'est un lieu de passage historique absolument incroyable. Les hommes et les femmes peuvent y passer. Ils y passent, ils sont toujours passés. On ne sera pas là pour le voir, mais ils passeront toujours. Ils passeront toujours, ça raconte bien le défi gigantesque qui est devant nous et qui a interdit d'ailleurs les solutions simplistes à ce sujet de l'immigration. Reportage de...